Bonjour, c'est Gaëlle. Ouh, quel week-end ! Alors, j'ai envie, dans cette vidéo, surtout de vous partager, en fait, ce que j'ai vécu ce week-end intérieurement. Parce que moi, ça me fait du bien, et ça m'a fait du bien, à certains moments de ma vie, de me rendre compte que ce que je pouvais vivre était partagé par les autres. Alors, la forme est différente, mais le fond est le même. Et de me rendre compte que ce que je peux traverser, à un moment donné, et vécu aussi par les autres, me permet de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Et parce qu'on est tous traversés par des énergies, par la pleine lune, par ce genre de choses, et que, peut-être qu'en étant hypersensible, on est peut-être plus chamboulé par ça, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu ce week-end, comment je me suis sentie ? Par rapport aux expériences que j'ai pu vivre, ça a été déjà un premier sentiment de surprise. Oh, ok, je vis ça, d'accord. Et après, sentiment d'être perdue. Pourquoi je vis ça ? Pourquoi la vie me ramène encore ce genre d'expérience ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre dedans ? Comment je dois me positionner ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux et comment je me positionne ? Ça, c'était la première chose. Ensuite, il y a eu beaucoup d'émotions, de la tristesse, des larmes et des conflits, des relations qui se terminent de manière brusque, de manière sans explication, une prise de distance. Alors oui, c'est douloureux. Oui, ça me laisse dans l'incompréhension. Mais c'est ainsi. Donc, que faire quand ça se passe ? Accueillir. Je pense que le thème de ce week-end, c'est vraiment l'accueil, en fait, et le lâcher prise. Ne pas chercher à comprendre avec son mental et respecter le temps, en fait, respecter la cadence qui nous est imposée par la vie. Et d'accueillir, en fait, les expériences, d'accueillir les émotions qui remontent, d'accueillir les blessures qui sont encore là, d'accueillir les peurs qui refont surface. Et tout ça sera mis en lumière plus tard. On comprendra peut-être, ça sera le temps des explications, des mises au point, des réconciliations. Donc, s'accorder du temps. Donc, prenez le temps de vous poser, de respirer, et d'accueillir ce que vous pouvez peut-être vivre pendant ce week-end un petit peu particulier. Donc, si vous aussi, vous avez vécu un week-end intense, émotionnellement, et bien, juste sachez que vous n'êtes pas seul, et qu'on a été plusieurs à le vivre comme ça. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à demain, pour une vidéo plus joyeuse. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501